Mon histoire aujourd'hui s'intitule « La piste indienne ». Un voyageur avait pris un guide indien pour traverser une région de l'Amérique du Nord particulièrement difficile. On était en hiver, la neige était tombée avec abondance et recouvrait le sol. Soudain, le voyageur aperçut sur la neige des traces de pas très nettes. « Quelqu'un a donc pu passer par là tout seul ? » dit-il à son guide, « qui a pu s'aventirer ainsi dans cette solitude ? » « Oh ! » répliqua l'Indien, « détrompe-toi, homme blanc ! Toute une troupe est passée par là ! » « Mais ! » répondit le voyageur, « stupéfait ! Ce n'est pas possible ! Je ne vois là que les traces d'un seul homme ! » Le guide sourit de l'étonnement de son client, « homme blanc ! » « Tu ignores que quand les Indiens se déplacent, ils vont les uns derrière les autres ! » « Le chef prend la tête ! » « Le second met ses pieds dans l'empreinte laissée par le chef ! » « Le troisième fait de même et ainsi de suite jusqu'au dernier ! » « De sorte qu'on ne voit qu'une seule empreinte de pas, là où toute une tribu est passée ! » Ne croyez-vous pas que la piste indienne devrait être le modèle de ce qu'on pourrait appeler la piste chrétienne ? Christ le chef a laissé ses traces sur la terre et chaque chrétien devrait veiller à mettre toujours ses pieds dans l'empreinte de ceux de son divin modèle ! » Laissez-moi vous dire ce que dit la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 21 à 23. « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces ! » « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude ! » « Lui qui, injurier, ne rendait pas d'injures, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge. » « Justement, met tes pieds dans ses traces ! » Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com